Vainqueur du ballon d'or ce lundi soir, Lionel Messi a ajouté ce trophée à son armoire bien rempli pour la huitième fois de sa carrière après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Un sacre qui a fait parler, et qui a été largement débattu. Journaliste pour la télévision, Thomas Ronsroi a analysé la soirée pour le média espagnol. Salut les amis, ce que nous savions est devenu une réalité. Messi allait encore recevoir le ballon d'or. Félicitations le haut, félicitations champion, a-t-il notamment déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. Cela n'a pas manqué de faire réagir l'éternel rival de l'argentin, Cristiano Ronaldo. Le portugais s'est fendu de quatre émojis morts de rire. Sûrement une manière de montrer son opposition aux propos du journaliste espagnol. Alors que l'Idyl est parfaite en ce début de saison entre le FC Barcelone et Joao Félix, l'avenir de ce dernier reste central. Seulement prêté, le joueur aimerait continuer au club catalan qui souhaite le conserver. D'ailleurs, les Blaugrana entendent se venger sur l'Atletico de Madrid pour le recruter à moindre coût. C'est ce qu'on appelle pour le moment un pari gagnant. En froid avec son coache d'Igo Simon dans un Atletico de Madrid, où son avenir était très flou, Joao Félix, 23 ans, a totalement changé son destin en rejoignant le FC Barcelone. Précieux depuis le début de la saison, trois buts et quatre offrants dans onze matchs, le portugais régale et se distingue comme l'un, si ce n'est le meilleur offensif des Catalans depuis le début de l'exercice. Si bien que du côté des Blaugrana, le choix est déjà fait, il va falloir garder Joao Félix. Pourtant loin n'est fait pour le moment. Seulement prêté jusqu'à la fin de saison, Joao Félix est censé revenir à l'Atletico de Madrid, où son contrat court encore, jusqu'en juin 2029. Néanmoins, difficile de le voir porter à nouveau le maillot des Colchonrotant la cassure, semble total entre lui et d'Igo Simon. Sachant que ce dernier devrait bientôt prolonger, Joao Félix ne devrait pas revenir dans les plans du club madrilène. Le FC Barcelone l'a bien compris et compte en profiter. Arrivé à l'été 2019 à l'Atletico de Madrid contre 126 millions d'euros, seulement âgé de 23 ans, et disposant d'un long contrat, Joao Félix est valorisé à 80 millions d'euros par les Colchonrot. Une somme loin d'être surprenante compte tenu de ces facteurs. Cependant, le FC Barcelone n'entend pas régler cette somme, et se sent en position de force dans ce dossier, comme le rapporte Sport. Disposant de la même volonté de collaborer ensemble que Joao Félix, le club catalan entend pousser l'Atletico à craquer. Une stratégie qui avait déjà été employée par ces derniers avec, le FC Barcelone. En effet, au début de la saison 2022-2023, alors qu'Antoine Griezmann était toujours prêté au Colchonrot, ces derniers ne voulaient pas régler la somme de 40 millions d'euros au FC Barcelone, et le transfert avait finalement été de 20 millions d'euros. Cette fois, le club catalan entend décrocher un nouveau prêt à l'été 2024 assorti d'une option d'achat inférieure aux 80 millions d'euros. Néanmoins, du côté Blaugrana on n'entend pas la régler, pour descendre le prix de Joao Félix à la moitié, soit environ 40 millions d'euros. L'Atletico peut déjà redouter la stratégie barcelonaise.